Salut, c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 du Let's Play, les couleurs de ma vie, en collaboration avec Cassiopéia. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode parce que j'avais fait une petite pause dans le jeu. Désolée Cassi. Si tu veux retrouver les épisodes de ce Let's Play, il y a une playlist qui est disponible dans la barre d'infos. Donc tu as le lien dans la barre d'infos. Et puis tu as la chaîne de Cassi, tu as tout ce qu'il faut. Et alors, en résumé, le principe de ce challenge, c'est qu'on a chacune une cimette d'une couleur de peau différente. Donc moi la mienne est verte et la sienne est violette. Et elles doivent faire des enfants un peu partout dans le quartier. Et quand l'enfant est vert, enfin est vert pour moi et violet pour elle, ça nous rapporte un point à chaque fois. Donc alors moi pour l'instant, sur 4 enfants, oui je crois que c'est bien ça, elle a eu 4 enfants, voilà. Voilà, je n'ai qu'une seule verte, la première que j'ai eue. Ce petit bébé Hulk, elle est tellement hideuse. Mais c'est la seule verte que j'ai eue pour l'instant. Donc on va espérer que le suivant soit vert. Donc là, elle est enceinte de Philippe Moreau, qui est juste ici, qui dort avec ses grandes lunettes de soleil. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il soit vert ce coup-ci, parce que vert et roux, ça ferait un mélange vraiment dégueulasse. Et ça ressemble bien aux Sims de nous faire des Sims dégueulasses. Donc je croise les doigts. Donc pour l'instant, Abby vient juste de tomber enceinte, je crois. Ou elle vient juste de faire crac-crac. Et elle vient juste d'apprendre qu'elle était enceinte. Voilà, mange pour deux et elle passe au deuxième trimestre dans 23 heures. Donc elle va s'occuper d'elle-même pendant ce temps-là. Elle va aller servir le dîner en faisant des boulettes de viande à l'italienne. Voilà, c'est très bien. Comme ça, sa fille discute un petit peu avec l'ado de la maison pour monter un peu ses compétences. Et alors, les enfants, donc l'enfant dans mon cas, peuvent grandir quand ils ont A à l'école. Donc il faut qu'elle ait des bonnes notes. Je pense qu'elle a fait ses devoirs. Oui, c'est bien. Bonne fille, bonne fille. Pour l'instant, je n'ai pas de soucis de place vu que je n'ai qu'un seul enfant. Mais on prévoit pour l'avenir. Parce que notre cimet est encore très jeune, ma foi. Il reste 21 jours avant de devenir adulte. Donc il y a le temps de voir venir et de faire plein de bébés. Alors, elle fait ses petites boulettes de viande. C'est parfait. Elle met ça au fridge. Non, ça ne va pas. Ah, j'ai toujours ce bug. C'est étrange. Je ne l'ai que dans cette partie-là. Je ne peux pas glisser la nourriture dans le frigo. Soit. Ce n'est pas comme si elle avait une vie très remplie. Donc elle peut facilement mettre l'assiette elle-même dans le frigo. Elle ne va pas mourir. Vas-y, range ça dans le frigo. Non, tu ne veux pas ? Je t'ai demandé de ranger ça dans le frigo. Merci. La vieille, tu te réveilles ? C'est mon lit. Va dormir avec ton mari. Ou battez-vous pour le lit. Faites ce que vous voulez. Mais priorité à moi. Clara qui veut aller à un rencard avec moi. Non, mais j'ai fait un bébé avec ton mari. Laisse-moi tranquille. Je ne sais pas où on va aller après. Ah, mince, il y a le monstre sous son lit. Non, tant pis. Elle va se réveiller. De toute façon, elle a presque fini de dormir. Donc elle va aller faire une sieste sur le canapé. Hop. Ouh, madame est en colère. Je crois que je lui ai mis des traits au pif. Elle est sans chaud. Oh là, où est la barre de résolution de conflit, ma parole ? Bon, après ça, les qualités personnelles, on s'en fiche. J'en ai un ce let's play, donc... Peu m'importe. Pourquoi les autres ne dorment pas ? Va dormir, mec, comme ça, ça passera plus vite le temps. Va dormir, toi aussi. Allez, zou. Au lit, je veux ma vitesse ultime. Ah... C'est si apaisant, la vitesse ultime. Refais une petite sieste jusqu'à ce que ce soit l'heure d'aller à l'école. Le chèque de pension de la retraite de marque est arrivé. Ah, il était vendeur dans la carrière vendeur. Excellent. Du coup, même les PNJ qui ont des carrières comme ça, que nous, on ne peut pas avoir, peuvent avoir une retraite. C'est bon, c'est intéressant. Bon, ça ne nous sert pas à grand-chose, vu que nous, on ne peut pas avoir cette carrière-là, mais bon. C'est bon, tu fais un bon dodo, Abby. Je ne sais même plus comment j'ai appelé ces enfants. Ah oui, je vais leur donner des noms d'États américains. J'espère que ce sera des garçons, alors, parce que je trouverai plus facilement des noms. Je ne sais même pas à quoi elle va occuper ses journées. On peut aller à l'école, toi. Éducation, charisme... Chez qui elle va aller après ? J'hésite, j'hésite, j'hésite. Justin, il n'y a pas assez de place, je crois, dans son foyer. On va bien trouver. Elle va aller fouiner ça, là, une fois qu'elle aura mangé. Attends la récréation. Ah, il faut qu'on paye les factures. Donc, toi, va payer tes factures. Fais quelque chose de ta vie, bon sang. Et on va aller faire une petite balade dans le quartier. Il y a un char qui habite tout seul dans la maison. Les colocataires, on ne l'a pas encore fait. Bah écoute, allons chez les colocataires. Je ne sais pas lequel dans le lot on va voir. Peut-être celui qui sera à la maison, et puis c'est tout. Comme ça, on va déjà avancer un petit peu la relation. Ça ira plus vite pour la suite. Puis du coup, les saisons sont arrivées. Donc, j'ai pris l'hiver à Oasis Springs pour tester un petit peu. Donc, il fait frais et ensoleillé. Bon, c'est pas mal pour le désert. Alors, qui est-ce qu'il y a dans la maison ? Pas grand monde. Non. On a juste Mitchell. Bah écoute, ce sera Mitchell le papa. Voilà. On va aller chercher Mindy à 14h. Je ne connaissais pas trop leur maison non plus. C'est sympa leur petit espace là à l'intérieur. Ils ont de l'idée, même s'ils ne savent pas trop décorer une maison. Non, en vrai, je pense qu'ils font exprès de très peu décorer les maisons comme ça pour que tout le monde puisse les utiliser. Pour les gens qui ont des ordi pas très puissants, bah, comme ça, les maisons ne sont pas très très lourdes. Je pense que c'est fait exprès. Je pense qu'ils savent faire des maisons plus jolies que ça quand même dans l'absolu. C'est quand même le jeu qu'ils ont créé. Mais bon. Alors, on va faire un petit peu d'amical avant de lui sauter dessus tout de suite. Complimente-le sincèrement. Parle de cuisine. Donne des conseils sur l'éducation. Pourquoi pas. Fais la fille qui se la raconte. Fais une imitation. Oh, le mec, il veut voir la télé. C'est pas possible. Raconte une histoire scandaleuse. Partage des photos. On raconte encore une histoire scandaleuse parce que tu as plein d'histoires scandaleuses à raconter. Vu que c'est toi qui es scandaleuse. Tu arrives, tu couches avec les hommes mariés, tu leur fais des enfants et tu t'enfuis. C'est du beau, tiens. Je pense que là, on va pouvoir le draguer tranquillement. Complimenter l'apparence. Le draguer. On va lui demander s'il est celui-là. Voyons voir. Oh là là, tout est né. Mais t'as pas envie de faire pipi. Pourquoi tu me dis que t'as envie de faire pipi ? Ah, tu veux aller vomir. Mais on se tient pas à le bas du ventre quand on a envie de vomir. Quand t'as envie de sortir par l'autre côté, à la limite, je veux bien. Mais vomir, non. Ah, Arizona est rentrée de l'école. Bah écoute, c'est très bien qu'elle s'amuse. Elle raconte une blague grossière. Si ça t'amuse. Complimenter la tenue. Et donc on repasse à la dragouille. Demande-lui s'il est célibataire. Vu la truche qu'il a, je pense que oui. Il est célibataire. C'est merveilleux. On va pouvoir le draguer. Oh, bah il est bien chatouillé. C'est mignon. Il s'enfuit, il s'enfuit. Il est parti ? Ah, il a dû partir au travail. On va peut-être pas s'amuser à draguer les autres. Vu qu'on va vivre sous le même toit. Si jamais on drague tout le monde, ça va être la folie furieuse. Donc on va rentrer chez nous. Enfin, chez nous. Chez nous pour trois jours. Et puis on va pouvoir aider Arizona à faire ses devoirs. pour qu'elle ait un A et qu'elle puisse grandir pour voir à quel point elle est moche. Parce que déjà, si elle est moche enfant, franchement ça promet. Souvent même les adultes moches font des enfants plutôt mignons. Donc là je pense qu'elle est vraiment pas gâtée. Aide-la à faire ses devoirs. Marcus veut te rejoindre quelque part, non ? Ah oui, parce que c'est Marcus son papa. Donc si jamais tu veux des enfants relativement beaux, ne les fais pas avec Marcus. Moi c'est vraiment dans ce let's play, c'est le cadet de mes soucis. S'ils sont beaux ou moches. Moi je veux qu'ils soient verts. C'est bon, t'as fini tes devoirs, fais tes devoirs supplémentaires. Allez, devoirs supplémentaires, les stinguettes. Voilà, mon montagne. Et les autres traînent dans nos pattes, c'est pas possible ça. Les relous. Bande de gros relous. Alors elle en est loin, son ? Eh non, je pense que demain, elle va pouvoir grandir. Comme ça, peut-être que dans cet épisode, on va pouvoir voir à quoi elle ressemble à dos. Eh oui. C'est bon, elle a fait son travail supplémentaire. On va éliminer sa journée, lui raconter une histoire incroyable. Non, elle s'enfuit. Qu'est-ce qu'elle fait ? En plus d'être moche, elle est bête. Oh, la pauvre, elle va pas bien. Je suis vilaine avec elle. Tu vas faire pipi et tu vas aller dormir. Tous les autres, ils vont virer de la chambre parce qu'ils me saoulent. Et toi, tu vas laisser ta fille aller aux toilettes pour y aller à ton tour. Les deux, les deux, elles ont envie de pisser. Les pauvres. Tu vas aller faire manger. Servir macarniaux au fromage. Oh, peut-être qu'on va avoir des fêtes aussi bientôt. Ah ouais ? On va avoir la fête de l'hiver. Le réveillon. Jour des farces. Oh, c'est sympa quand même ce principe. Moi, j'aime beaucoup. Ça donne un peu de dynamisme dans ton jeu. Tu sais, t'enchaînes pas les jours comme ça avec des jours qui se suivent et se ressemblent. Ah tiens, ça y est, c'est l'heure pour Tell Sims. De fêter son anniversaire. Oh, ben tu continues machin et tout. Là, ça donne vraiment du peps au jeu. Franchement, je suis super super contente. J'adore cette expansion. Cette extension, pas ces expansions. Cette extension qui a donné une expansion à mon jeu. Apparemment, c'est ma quenne runie ont l'air excellente même. C'est génial. Et tu vas pouvoir mettre les autres au frigo une fois que tu auras fini. Ah merde, c'est des malades. Elle a aidé, moi je les ai. On va acheter des médocs. Est-ce qu'ils ont un ordi dans cette maison ? Je n'envoie guère. Ah ben si, là, je suis con. Ils étaient tous autour tout à l'heure. C'est ouf. Feu d'artifice, graines, friandises. Écouteurs. C'est moi ou... C'est bien là pour les acheter. Web. Non. Plus de choix commandés. Généralement, c'est là. Cadeau. Feu d'artifice, graines, friandises pour qu'on gère. Aïe. Créatures du vin. Livre. Il n'y a pas de médicaments. Ah, le médicament est dans le cadeau maintenant. Bon, écoute, comme ça, tu le sauras à l'avenir si tu as besoin de l'info. Ah, c'est peut-être parce que j'étais sur l'ado. Est-ce qu'elle, elle peut le faire ? Commander. Non, il faut aller dans le cadeau pour avoir les médicaments. Ce qui est très étrange comme cadeau quand même. Mon fin. Si ça leur fait plaisir. On va mettre les autododos. Histoire que le temps passe plus vite. Allez, va faire la sieste, toi. Ah non, pas toi. Arrête. Je sens que je ne m'en sors pas dans cette famille. Oh, la pauvre, elle est végétarienne. Je n'avais même pas fait gaffe. J'espère que je ne lui ai pas fait manger de la viande. Pauvre petite pousse. J'ai dit pauvre petite pousse avec un accent, mais du coup, ça fait pousse, pousse, ma copine pousse. Qui a une chaîne YouTube, si jamais tu ne connais pas. Qui est vraiment très sympathique. Qui s'appelle pousse sweet home. Voilà. Comme ça, tu as toutes les infos. Fais une sieste, fais une sieste, fais une sieste, fais une sieste, fais une sieste. Oh, ils vont tous se réveiller. Bon, ok, tu as une bonne excuse. C'est bon, j'ai dit que tu avais une bonne excuse à faire pipi. Oh, la pauvre, elle est tendue. On va prendre une portion, tu as raison. Puis qu'une cruse, et puis court encore. Ça, c'est à cause de son sang chaud. C'est quoi que l'autre a mangé ? Ah, bah les marcaroni. Et c'est elle qui a cuisiné les oeufs brouillés avec du bacon ? J'espère pas, parce que si elle est végétarienne, elle est quand même pas extrêmement logique. Oh, présent plus que parfait, c'est quoi ? Raison, anticipe l'ouverture des cadeaux. Youpi, Arizona va recevoir des cadeaux demain. Cette journée, ça danse plus que parfaite. Oh, c'est trop bien. Il est génial, ce jeu. Il est génial. On va regarder un petit peu la télé en attendant l'heure d'aller à l'école. Et ta maman, elle va se détendre dans un bain. Elle l'a bien mérité. Ah, bah, faut que tu ailles à l'école, miss. Allez, zou. Et tu nous ramènes un, s'il te plaît. Tu déconnes pas, Arizona. Tu déconnes pas. Euh, elle aussi, il faut qu'elle aille à l'école. Sinon, il va encore y avoir le machin qui va appeler. Euh, voyons voir. Elle est enceinte du deuxième trimestre. Je sais plus si on a le droit d'acheter le... Le... Le truc de fertilité. Bon, elle a pas encore assez de points, de toute façon. Mais il faudrait... J'en reparlerai à Cassie parce que je ne me souviens plus de toutes les règles. Euh, fais des pancakes. Hop, j'efface les notifications. Oh, mais ils sont toujours dans nos pattes, hein. Franchement, on va essayer de ne plus aller dans des maisons avec des retraités parce qu'ils sont relous, hein. Ils ont toujours envie de pisser. Ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes. Des vrais vieux. Hop. Ils sont bons de tes pancakes. En plus, regarde, sa tenue. On dirait qu'il est en hôpital psychiatrique, quoi. Le mec, il est tout en blanc. Il lui manque plus que la camisole. Qu'est-ce que c'était à toi ? Oui, Jeanne, on s'en fiche. On peut toujours pas roger dans le frigo. Toi, viens roger dans le frigo. Merci. Allons à la convention geek. Non, merci. Je suis enceinte jusqu'aux dents. Je n'ai pas le temps d'aller à une convention geek. Après, je vais avoir mal aux pieds. C'est hors de question. On va passer chez les cours. C'est le jour où elle est censée avoir son A. Non, mais oh. Si elle n'a pas de A, elle n'a pas de cadeau à Noël demain. C'est bien simple. Oui, moi je suis horrible. Oh, mais pourquoi le tironne dans la salle de bain ? Mais ils ne sont pas possibles, ces vieux. Mais ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Dans le troisième trimestre, 12 heures. Donc ça nous amène à minuit. Elle passe le trimestre trimestre. Donc elle passe après Noël à la couche. Dans la nuit après Noël. Normalement. Si j'ai bien suivi. Bon, écoute. Va regarder la télé. Tu regardes quoi ? Tu regardes un vieux film ? C'est bien. Amuse-toi bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Tiens, tu vas faire de la peinture. Parce que je suis bien curieuse de voir... Parce qu'ils ont très certainement rajouté des tableaux. Avec la nouvelle extension, généralement, ils rajoutent toujours quelques petits tableaux par-ci par-là. Et j'aimerais bien voir si elle arrive à nous en peindre. La curiosité ! Parce que justement, je crois que... Au début du let's play, je la faisais peindre pour avoir les nouvelles toiles de chien et chat. Donc c'est là qu'on voit que j'ai mis ce let's play en pause un peu longtemps. Ah non, celui-là, je crois que je le connais déjà. Je ne suis pas sûre sur... Vous voyez, il est beau, en empêche. Hop, tu vas faire une toile pop pour voir. Tiens, ici, on les mettait tous à la peinture. Pour qu'ils ne lâchent la grappe. Enfin, pour qu'ils s'occupent. Hop, donc... Vieux numéro 1, tu vas faire une toile en jouet. Vieux numéro 2, tu vas faire une grande toile classique. Et toi, tu vas faire une petite toile classique. Hop, atelier peinture ! Ah oui, elle a eu son ras, génial ! Bon, bah... Toi, tu arrêtes de peindre et tu vas faire un gâteau pour ta fille. Un gâteau hamburger. Oui, il va regarder la télé en attendant que le gâteau soit prêt. Tu as le droit. Je t'autorise. C'est pas mal cette idée de peinture ? Oui, je me lance des fleurs à moi-même. Mais bon, comme ça, ça va peut-être les occuper quand je squatte des familles. Ça leur évitera de traîner dans mes pattes et que je ne sache pas quoi en faire. Où en est le gâteau ? Ah, il est dans la salle de bain. Est-ce que c'est bon signe ou pas ? Je ne sais pas. Mais le gâteau était dans la salle de bain. Oui, le gâteau est prêt. Ajoute des bougies. Décale-toi pour laisser ta fille yoler souffler. On va voir à quoi elle ressemble. À quel point elle est moche. Je pense qu'il va y avoir de quoi se marrer. Alors ça, je m'en fiche. Tu vas être... Voilà, et tu vas être... Un, deux, trois, soleil. Oh mon dieu, la tronche ! Oh la sorcière, quoi ! Oh, c'est pas possible ! Oh la laideur ! Désolée, mon réveil a choisi de... Mon téléphone a choisi de sonner à ce moment-là. Ils appellent toujours au bon moment, les gens. Mais enfin, c'est pas grave. Du coup, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va faire tes devoirs. Et après, tu feras des compétences pour pouvoir tout simplement avoir un autre A et partie. Voilà. Elle est vraiment très très laide. Voilà, on va quand même un petit peu la relooker. Parce que là, ça craint. Tiens-toi, viens là. Fais te prévoir une tenue pour qu'on puisse changer les tenues d'Arizona. Ah, ça marche pas ? Ah, ils ont construit des maisons qui ne sont pas pratiquables. Eh ben, c'est du joli, ça ! J'espère que vous êtes fiers de vous. Du coup, je fais comment, moi ? Est-ce qu'il y a une armoire qui est de pas ? Voilà. Il est allé bien enceinte. On va bientôt avoir Noël. Alors, comment on va pouvoir l'arranger ? Si c'est un bien grand mot, on va pas pouvoir arranger grand-chose. Mais déjà que sa garde-robe pique moins les yeux, ce sera pas mal. Oh là là, même les bijoux ! Oh là là ! Oh les dégâts ! Bon après, on s'en fiche un petit peu dans l'absolu. Oh mon dieu, il n'y a rien qui n'y va. Vas-y, on va partir là-dessus. Puis on va mettre juste des looks près d'Effili, c'est juste histoire d'avoir des couleurs qui vont à peu près bien ensemble. Voilà, c'est très bien. Il y a quand même un petit côté sorcière qui reste, c'est impeccable. Oh mon dieu, l'engin ! Ah oui, c'est ça, t'es belle. Oui, pour dormir ça va, ça pique pas les yeux. Ça, tu vas pas t'en servir de toute façon. Pour aller te baigner, vas-y. Le nouveau maillot de bain. Pour les températures chaudes. Vos yeux, une petite tenue comme ça, c'est mignon. T'es maquillée, quand même, il va survoler ma pauvre. Ils abusent sur le maquillage. C'est mignon. Voilà. T'es quand même pas très très jolie. Je sais pas si on peut faire quelque chose pour les sourcils aussi. Bon, c'est peut-être un chouïa vieux. Bon, ça va. Elle nous fera pas faire de cauchemar non plus. C'est quand même déjà pas mal. On aurait pu avoir pire, c'est toujours ce qu'il faut se dire. Et elle est verte. Moi, ça me va. Tant qu'elle est verte, je suis contente. Alors. Ah oui, elle, il faut qu'elle continue son aspiration aussi, ce serait bien. Tiens, si là, elle embrassait les deux vieux. Pourquoi pas. On va aller draguer Marc. S'enthousiasmer à propos des gâteaux. Complimenter l'apparence. Depander si il y a personne des célibataires. Draguer. Échanger les numéros de téléphone. Et toi, tu vas... Alors. C'est que des toiles qu'on connaît. Tu vas vendre, vendre et vendre. Oh oui, tu pues. Tu vas aller prendre une douche. Je t'autorise à prendre une douche. Hop, tu vas l'enlacer, pourquoi pas. Draguer. Attends, déjà, demande de garder une relation amicale avec lui. Parce que sinon, ça va être... Ça va être le bazar. Va y aller, garde une relation amicale. S'il veut bien. Il lui fait un bisou sur la joue et après, il fait... Ouais, non, en fait, non. Hop, comme ça, on va pouvoir draguer le vieux. Elle, c'est bon, elle a pris sa douche. Tu vas aller manger un petit bout de... Je sais pas quoi. Et fais ton choix. Oh, la vieille, il va se pisser dessus. Mais c'est pas possible. J'ai pas envie de m'occuper de vous, moi. Drague-le. Partage la grande nouvelle. Compliment de son apparence. Oh, mon dieu, c'est tellement glauque. Oh, beurk, beurk, beurk. Elle est tombée enceinte du fils et se bloquit contre le père sur le canapé. C'est... Vas-y, prends-lui une pièce d'amélioration de plomberie. C'est très romantique comme cadeau. Non, entraîne-toi pas à chanter. Oh, bah, t'as mis un beau paquet cadeau pour ta pièce de plomberie. Et on va faire le premier baiser. Oh, il lui offre une rose, ses choupignons. Mon cœur fond quand je te vois, je t'aime de plus en plus chaque jour. Bon. T'es mignon, mais on va bientôt partir, nous. Embrasser. Et demander de garder une relation amicale. C'est du rapide, hein, chez Abby. Au moins, comme ça, après, elle aura plus de... De soucis... Comment dire ? De jalousie. Ce sera quand même du temps de gagner. Elle aura complimenté l'apparence de mamie. On va flatter mamie. On va demander si mamie est célibataire. On va un peu la dragouiller. Si tu pouvais arrêter de peindre quand je te parle. Merci. On a appris qu'elle a été mariée à Mark. Oh là là, on n'aurait jamais vu la nouvelle arrivée. Où est-ce qu'elle va ? Elle se laisse embrasser les mains directes, quoi. Ah, bah tiens, ça compte comme embrasser un cibs. C'est super pratique. Hop, premier baiser. Comme ça, là, on est sûr que c'est bien comptabilisé. Et tu vas pouvoir, oui, aller dormir. Hop. Ta fille a l'air de déprimer pas mal. Il faut qu'elle ait de meilleures compétences. Je crois qu'il faut 3 en compétences. Ouais, il faut qu'elle ait un niveau 3. Donc, il faut qu'elle s'active un petit peu. Tiens, la mamie. Au lieu de prendre des verres d'eau ou de jus d'orange ou je ne sais quoi qui traînent partout. Orange le gâteau, plutôt. Voilà. Et va dormir aux côtés de ton mari. Ouais, elle va pouvoir dormir sur le canapé pour changer. Tiens, faire une sieste, faire une sieste. Voilà. Impeccable. Bah écoute, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode au pied de Noël. Et on pourra se retrouver dans le suivant pour fêter Noël déjà. Et pour la naissance du nouvel enfant d'Abi. En espérant qu'il ou elle ou eux soient verres. Prie pour moi, s'il te plaît. En attendant, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te donne rendez-vous sur la chaîne de Kassiopéia pour l'épisode suivant. Et je te dis bye bye. Sous-titrage ST' 501